Aujourd'hui, on se rend compte que les leaders ne veulent plus être seuls. Ils veulent partager, ils veulent échanger. Donc, ils se regroupent plus entre eux et ils réfléchissent à ce qu'ils veulent implanter dans leur entreprise. Puis ça, je trouve ça génial. On va le faire, toi et moi, c'est sûr. Parce que comment on peut, pas juste être un meilleur leader, mais être une meilleure personne en aimant mieux mes employés. Puis tout ça, tôt ou tard, souvent plus tôt que tard, ça crée un rendement, une performance accrue qu'on aurait travaillé fort pour obtenir autrement. Puis qu'on n'aurait peut-être pas atteint les mêmes objectifs. Mais en étant dans l'authenticité, dans la réflexion, dans dire, OK, comment on peut changer nos façons de faire? Comment on peut être un meilleur leader, puis être plus proche de nos employés? Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand je vois des présidents qui descendent dans l'usine, puis qui saluent tout le monde, puis qui les connaissent par leur prénom, puis leur demandent comment ça va. Puis le petit dernier, tu as encore la grippe. Ça, pour moi, c'est un bon leader. C'est un super leader. Oui, lui, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin d'imposer son leadership parce qu'on n'en veut plus de leadership imposé. De toute façon, les jeunes ne nous accordent plus de leadership imposé. Oui, oui. Ils nous accordent le leadership si on est crédible, si on est authentique. Alors, des gens partant, ça nous donne deux bonnes pistes. En étant authentiques, en étant à l'écoute aussi, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis demander aux autres, qu'est-ce qui est important pour vous autres? De quoi vous avez besoin dans le cadre de votre travail? Tu sais, dans les interventions que je fais en entreprise, j'aime beaucoup, j'ai une série de questions que je pose. Mais entre autres, de quoi auriez-vous besoin pour être plus heureux dans votre travail? Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Puis, tu sais, supposons que je pose une question pour identifier une problématique potentielle. Bien, la question d'après, c'est, vous, votre solution, quelle est-elle? Parce que c'est les gens qui sont là, qui savent le mieux, je pense, qui pourraient être faits pour améliorer les choses. Puis, tu le sais peut-être, tu sais, comme consultant, quand tu arrives dans une entreprise, tu es quasiment perçu comme le sauveur quand il y a des difficultés. Mais le leader, il peut avoir ce rôle-là aussi. Tu sais, ce n'est pas un rôle de vrai sauveur, mais c'est un rôle de personne, de ressource, de mentor qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'aller le voir et de dire, écoute, patron, je pense qu'il y en a un qui ne va pas bien, là, puis il nous bourrasse pas mal, ou il nous bouscule, ou on sent qu'il est peut-être plus heureux dans son travail. Puis, ça se peut, hein? Ça se peut, oui. Les gens, moi, j'aime le dire clairement à certains employés, quand je fais des interventions, aimes-tu encore ça ici? Puis, les gens disent, j'attends ma retraite, bien, par avant, tu sais, là, on attend une retraite quand tu n'es pas heureux au travail. Puis, même dans le cas de président d'entreprise, c'est une fois qu'ils ont fait le tour de la question, puis ils n'ont plus de plaisir, bien, peux-tu faire autre chose? Tu sais, qu'est-ce qui te motive? C'est qu'est-ce qui te passionne? Puis, souvent, ils vont dire, moi, ce que j'aimais, c'est quand j'ai parti de l'entreprise, puis on était une petite gang, puis qu'on mettait tout le monde la main à la part, mais pourquoi tu ne te pars pas autre chose? Oui, oui. Puis, juste leur poser cette question-là, là, les étincelles, des gens, oui, c'est vrai, et ils repartent autre chose. Des fois, ils cumulent, ou des fois, ils vendent la première entreprise, puis ils partent autre chose. Mais l'important, c'est de s'écouter aussi. Oui, oui. C'est de s'arrêter.